Alors bienvenue à vous sur une nouvelle vidéo de kazako.com Dans celle-ci, on verra la définition de ce que veut dire le petit o Alors quand on écrira un est égal à petit o de vn On verra ce que ça signifie grâce à cette vidéo Donc écrivons un est égal à petit o de vn Qu'est-ce que cela veut-il dire ? Donc de façon littéraire, un est dite négligeable devant vn Ce qui veut dire qu'il existe un epsilon strictement positif Tel qu'il existe un rang n0 à partir duquel la suite un en valeur absolue Est strictement inférieure à y fois vn en valeur absolue Autrement dit, on peut écrire que un est égal à epsilon fois vn Avec epsilon n, donc epsilon n, pardon, fois vn Avec epsilon n étant une suite qui tend vers 0 Donc je vous invite à prouver cette deuxième définition à partir de la première Elle est suffisamment simple Donc troisièmement, on peut aussi dire que Donc si vn est nul à partir d'un certain rang C'est-à-dire s'il existe un n0 appartenant à n Tel que pour tout n super ou égal à n0, vn est non nul Donc un est égal à petit o de vn Équivaut au fait que le rapport un sur vn tend vers 0 Un est égal à petit o de vn est équivalent au fait que un sur vn tend vers 0 Parce que n tend vers plus l'infini bien sûr Alors maintenant on verra quelques petits exemples Premier exemple, ln de n est égal à petit o de n Pourquoi cela ? Parce que ln de n, il tend vers 0 Vous connaissez tous ce résultat Deuxième résultat Quel que soit a appartenant à r, petit a est égal à petit o de n C'est aussi évident N à la puissance 5 est égal à petit o de e à la puissance n Donc de façon générale, on va généraliser le premier résultat ln de n est égal à petit o de n On peut le généraliser par le fait que Pour tout alpha de bêta strictement positif On a ln de n puissance bêta Est égal à petit o de n à la puissance alpha Donc pourquoi ceci ? On va juste prendre le rapport de ln de n puissance bêta Sur n à la puissance alpha Et donc on va essayer de le mettre sous une même puissance ln de n sur n à la puissance alpha sur bêta La puissance bêta est égale à bêta sur alpha Fois ln de n à la puissance alpha sur bêta D'accord ? Sur n à la puissance alpha sur bêta Le tout à la puissance bêta Donc vous savez très très bien que ce rapport Il tend vers 0 Et donc on a notre résultat Donc on peut retrouver pas mal de résultats intéressants Par rapport aux suites de référence Qui je le rappelle sont les suites n factoriale Et de la puissance n à la puissance n pour tout appartenant à r etc En connaissant le résultat suivant Donc si un est une suite réelle positive T qui me vérifie Donc le rapport de deux termes successifs de un tend vers l Avec l strictement inférieur à 1 Alors la suite un tend vers 0 Prouvons-le d'abord Donc une petite preuve Donc puisque un plus 1 sur un tend vers l Alors à partir d'un certain rang On pourrait prendre un élément Qui se situe entre l et 1 Strictement D'accord ? Alors un plus 1 sur un Serait strictement inférieur à cet élément là En l'occurrence en prenant l'élément 1 plus l sur 2 Il me vérifie cette propriété Et donc en itérant le fait que un plus 1 Est strictement inférieur à 1 plus l sur 2 fois un Un nombre fini de fois un nombre de n moins n0 D'accord ? En itérant ce procédé On va trouver que un plus 1 Est strictement inférieur à 1 plus l sur 2 Le taux à puissance n moins n0 plus 1 fois n0 Et donc on peut encadrer un plus 1 0 à gauche et ce terme là à droite Et donc puisque un plus l sur 2 est strictement inférieur à 1 On a limite de un est égal à 0 Conséquence Donc la première conséquence C'est que voilà Si A appartient à R On a A à la puissance n Est égal à petit o De n! Alors c'est tellement évident Quand on applique le résultat précédemment démontré On va prendre donc la suite Un est égal à A à la puissance n Sur n! D'accord ? Et on va juste appliquer le rapport Un plus 1 sur Un est égal à A sur n Et donc Un plus 1 sur Un tend vers 0 On peut donc affirmer que la suite Un tend vers 0 Puisque la limite n est strictement inférieure à 1 Et positive D'après le résultat précédent bien sûr Alors on a prouvé ce premier résultat Deuxième résultat Donc si alpha est un réel Et A a un nombre qui est strictement inférieur à 1 Un nombre réel bien sûr Est strictement supérieur à 1 Alors n à la puissance alpha Est égal à petit o de A à la puissance n Donc pour cela Prenons encore une fois Donc définissons la suite Un est égal à n à la puissance alpha Sur A à la puissance n D'accord ? Et prenons le rapport de Un plus 1 sur Un Bien sûr alpha appartient à R Je ne l'ai pas écrit Je vais l'écrire maintenant Alpha appartient à R Alors le rapport Un plus 1 sur Un A quoi est-il égal ? Donc c'est égal en fait à 1 sur A Fois 1 plus 1 sur n Le tout à la puissance alpha Alors en passant à la limite Lorsque n tend vers plus l'infini On voit très bien que le rapport tend vers 1 sur A Qui est strictement inférieur à 1 Et je peux donc affirmer que la limite de Un est égale à 0 Et donc je retrouve que le fait que N à la puissance alpha est négligeable Donc devant A à la puissance n Encore il me suffit de l'écrire Donc voilà N à la puissance alpha sur A à la puissance n Tend vers 0 Ce qui veut dire que N à la puissance alpha est négligeable Est égal à petit o de A à la puissance n Donc troisième résultat très très important Cette fois-ci je vous invite à le démontrer vous-même Donc démontrez-moi Que N factoriel est négligeable Devant N à la puissance n Donc en appliquant bien sûr Cette propriété assez intéressante Que Un plus 1 sur Un tend vers L Avec S strictement inférieur à 1 Et positif Alors Un tend vers 0 D'accord ? Je vous laisse le prouver vous-même De la même manière qu'on a fait Les deux premiers exemples Alors dans ce cas-là On va faire un petit récapitulatif Donc pour clôturer cette vidéo D'abord on dit que Un est égal à petit o de Vn Si Donc premier cas Si Vn est différent de 0 à partir d'un certain rang Alors c'est équivalent à dire que Un sur Vn tend vers 0 Deuxième cas Le cas général Il suffira d'écrire Un sous la forme de Epsilon N Vn Avec Epsilon N tend vers 0 Troisième des choses que je vous demande de remémorer Ce sont les comparaisons classiques des suites de référence D'accord ? Ne nous oubliez pas Et bien sûr Souvenez-vous Du résultat qu'on a prouvé Un plus 1 sur Un tend vers L Qui comprise entre 0 et 1 Implique Un tend vers 0 D'accord ? Donc c'est ce qu'il y a surtout à garder de ce cours Alors j'espère que cette vidéo a été à la hauteur de vos attentes On espère vous revoir dans un nouveau cours de casacou.com Merci Merci